Nicolas, le portrait que vous nous dressez ce matin, c'est celui de François Hollande et d'un François Hollande qui n'y va pas par quatre chemins. L'ancien président qui sera d'ailleurs l'invité de Jean-Jacques Bourdin demain, qui publie un livre hyper sévère envers son successeur. On pourrait appeler ça un règlement de compte. Emmanuel Macron est étrillé dans le livre et dans une interview aux Parisiens ce matin. François Hollande le qualifie de voyageur sans boussole, qui multiplie les volte-face sur les sujets essentiels, qui saute d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. François Hollande ajoute qu'Emmanuel Macron a déchiré les Français comme jamais, qu'il a concentré les pouvoirs, qu'il a négligé le Parlement. Il dénonce une fuite en avant budgétaire avec le quoi qu'il en coûte et un président de droite. Emmanuel Macron a fait ce que Nicolas Sarkozy aurait fait s'il avait eu un second mandat. Les riches sont devenus plus riches. Bref, une grenouille, un président des riches qui divise les Français. Difficile d'être plus sévère. Le livre donne quand même l'impression que François Hollande n'a pas tout à fait renoncé à un éventuel retour. Oui, ce n'est pas qu'une impression. A 67 ans, François Hollande n'a visiblement pas envie de prendre sa retraite. Depuis plus d'un an, il essaye de réactiver ses réseaux au cas où. Et à six mois de la présidentielle, il se rappelle donc aux souvenirs des Français. Il veut se donner une image de gestionnaire, de recours face au risque de déclassement de la France. Il affirme qu'en 2022, c'est le sérieux qui fera la différence. Et le sérieux, ce serait lui. Parce que les candidatures de gauche sont, je cite, « lilliputiennes ». Elles se livrent des batailles picro-collines et microscopiques. Arnaud Montebourg est un zozo. Pas sérieux s'abstenir. Anne Hidalgo doit travailler. François Hollande dit ne pas avoir de revanche à prendre, ne rien chercher pour lui. Ah bah non, bien sûr ! Non, non, pas de revanche. Rien à voir. Mais quand le Parisien lui demande « Est-ce que vous pouvez dire je ne serai pas candidat ? » Eh bien, il botte en touche. Il répond « Il y a une candidate aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo ». On comprend bien que si Anne Hidalgo devait se retirer, eh bien François Hollande serait là. Alors, on en pense qu'on en veut sur le fond. Mais personnellement, sur la forme, François Hollande qui ferait un comeback comme ça dans la course de petits chevaux de la présidentielle, je serais ravi. Ce serait génial pour le spectacle. Rappelons quand même que du trio Sarkozy-Hollande-Macron, celui qui a le plus mauvais bilan économique, et notamment en termes de pouvoir d'achat, c'est quand même François Hollande. Donc c'est un peu gonflé quand même de faire la liste. C'est bon, Emmanuel Le Chiffre qui sera porte-parole de la campagne de François Hollande. J'ai regardé ça de près, j'ai regardé ça de près, tous les indicateurs, l'endroit, le pouvoir d'achat, etc. Il y a un moment où il faut se confronter aux faits. Et d'ailleurs, notez-le, François Hollande qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Ce sera demain à 8h30.